Et salut à tous sur YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Ambre, le dixième, on va aller à l'arène du coup, la dernière fois on avait fait le laboratoire tranquillement, on avait vu qu'il y avait Zekrom qui était en captivité, pour combien de temps on ne sait pas. Dans chaque pièce de cette arène, tu devras choisir une potion et la faire boire à tes Pokémon, pour avoir accès à la pièce suivante, il te faudra battre un dresseur qui te défiera aussitôt la potion que j'ai. Pourquoi ça sent la merde ? Oh putain, c'est mal parti. Mais attention, il te faudra résoudre une énigme pour savoir laquelle choisir. Quoi ? Tu auras du Perforas dans cette arène. Ouais, je vois ça. L'une de ses potions est une récompense, l'autre est un poison. Avant de me combattre, ton Pokémon devra boire l'une d'elle. Voici mon énigme. Je te permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. C'est l'issine ça. Car si tu me regardes, alors tu ne vois plus. J'ai rien compris, il faut que je relise. Avant de me combattre... Voici mon énigme. Je te permets... Je te permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. Car si tu me regardes, alors tu ne vois plus. Si tu sais qui je suis, bois la potion qui se trouve du côté où je me couche. Donc si on le regarde, on ne le voit plus. L'énigme numéro 1 est facile, tu peux réécouter autant que tu veux. Ouais, on va réécouter autant que j'ai besoin, je pense. Alors. C'est peut-être par rapport à un objet de la pièce. Je vais réécouter. Je te permets de... Je te permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. Je ne vois rien qui pourrait être comme ça dans la pièce. Car si tu me regardes... Il n'y a pas de limite de temps non plus. Car si tu me regardes, alors tu ne vois plus. 100% c'est un truc avec un élément de la pièce. Je ne vois pas. Putain. Ou alors on fait un pilou face. En vrai, ça va, c'est du 50% de chance. Vous savez, le casino, la roulette, tout ça, je suis fort. Celle qui a dit ça, il va se manger un poison tour 1. Je vais fouiller la salle. J'essaie de comprendre. Ça, c'est... Il n'y a rien, là. En vrai, l'énigme va comprendre, elle est... Tu as un indice ou tu tentes le diable ? Non, je ne vais pas prendre d'indice. C'est de la triche. Je te permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. Des lunettes ? Car si tu me regardes, alors tu ne vois plus. Je vais tenter à droite. C'était le poison ? Ah, merde. J'ai pensé à l'eau, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je me suis dit, l'eau, le lavabo. Ah, ce n'était pas du tout ça. Ok. Bah, j'ai tenté. J'avais une idée en tête et ce n'était pas ça. Tant pis. Bon, bah, je peux faire un peu les attaques que je veux, du coup. Merde. Ah oui, on m'a dit que j'avais... Vibra quoi, je crois ? Il faudrait que je la prenne à ma reste, oui. C'est beaucoup mieux que pistolet à eau. Du coup, c'était quoi la réponse ? Je suis curieux de savoir la réponse, du coup. Hum. J'ai... Ah, c'est intéressant, en vrai. J'aime bien cette arène. Je devais peut-être arrêter de faire tunnel, en fait. En plus, il fait... Reparles-lui après le combat pour avoir la réponse explique. Ah, d'accord, parfait, merci. Talalala. D'accord. On peut lui reparler et tout. Ah ouais, nice. Ah, je veux savoir. Je suis curieux de savoir, parce que là, je... Je suis sûr que la réponse, ça avait un rapport avec un objet de... Dans la salle. Je peux me tromper, mais... Je pense. Bon, du coup, c'est l'arène poison. Du coup, je vais peut-être foutre reptincelle devant. Parce que ça veut dire qu'il y aura sûrement beaucoup de type insectes et plantes. Ce qui est un peu le cas dans... Avec ce dresseur-là, qui... Qui n'a pas des magikarpes, mais qui a des conconforts. Donc bon. Talalala. Bon, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, mais... Et pour YouTube aussi, si je me gratte l'œil, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je me suis levé, j'avais mal à l'œil. Voilà. Je risque de le faire souvent. Et ce n'est pas la fatigue, parce que j'ai bien dormi. Hum... Bon, en tout cas, ce combat est palpitant, quand même. Classydy. Ok. Dans le nom. Tu m'as battu malgré tout, mais tu n'auras pas la réponse. C'était le soleil. Il se couche à l'ouest. Ah ouais ! D'accord. Ok. J'y pensais absolument pas. C'était pas simple, en fait. 100% les prochaines, j'y arrive, et pas la première. Alors, tu m'as dit que c'était le plus facile. Mais quand c'est trop simple, pas pour moi. Attends, quoi ? J'ai combien de... J'ai 10 ? Oh, j'en ai acheté tant que ça. En plus, on m'en donne, je crois, régulièrement. Déjà, on va utiliser Vibra, quoi. J'avais trouvé le soleil. Putain, moi, j'ai pas trouvé. Bah, en fait, comme j'étais persuadé que c'était un truc dans la salle. À partir de là, je pense, déjà, tu te réduis tes possibilités de trouver. J'ai pas le grain, mais j'ai pas de type plante. Après, j'ai rien d'autre d'intéressant, je crois. Ouais. Ok. Ah, intéressant, du coup. Une seule de ces potions contient une récompense. Les trois autres... Waouh, celle-là, c'est... Ah oui, d'accord. Les trois autres contiennent un abominable venin qui paralysera ton Pokémon. Voici mon énigme. Anna, Béa, Cynthia et Dana sont quatre sœurs. Les deux suivants, je me suis loupé. Oh, ça, moi, j'aime bien, ça. Les trucs des sœurs et frères et tout. C'est des arnaques, souvent. Anna, Béa, Cynthia et Dana sont quatre sœurs. Spiritomb, l'esprit maléfique les enterrait dans le sol jusqu'au cou. Chacune porte un chapeau. Deux sont blancs, deux sont noirs. Elles sont disposées comme telles. Elles ne peuvent se mouvoir et ne peuvent voir que devant elles. Ok. Entre Anna et Béa, Spiritomb a dressé un mur de pierre au travers duquel elles ne peuvent pas voir. Alors, je parle au ralenti parce que je réfléchis en même temps. J'essaie d'analyser en même temps. Donc, noir, blanc, noir, blanc. Anna, Béa, Cynthia, Dana. Elles savent que deux d'entre elles portent un chapeau blanc et que les deux autres portent un chapeau noir. Donc, déjà, en théorie, du coup, Dana, elle sait que... Elle sait, dans tous les cas, que c'est Cynthia devant elle avec le chapeau noir. 100%. Après, elle ne voit peut-être pas Béa. Parce qu'il y a Cynthia qui la cache. Mais elles ne savent pas de quelle couleur elles sont coiffées elles-mêmes. Ah, donc, elles sont... Ah, d'accord. Ok, donc déjà... Ok, donc Dana, en fait, elle ne sait pas que c'est Cynthia devant parce qu'elle ne... Elle ne différencie pas les couleurs, c'est ça ? Elles ne savent pas de quelle couleur elles sont coiffées elles-mêmes. Ouais, c'est ça, du coup, elles n'arrivent pas reconnues par rapport à le coiffure. D'accord. Afin d'éviter une terrible peine, l'une d'elles doit crier à l'esprit maléfique la couleur de son chapeau. Si elles se trompent, alors les quatre sœurs seront prisonnières des ténèbres pour l'éternité. Elles n'ont pas le droit de se parler entre elles. Spiriton bretonne un sablier au dernier grain de sable. La réponse devra être donnée. Ainsi, chaque potion représente une sœur. De gauche à droite. Anna, puis Bea, puis Cynthia, puis Dana. Voilà, on va réfléchir déjà. Avant de finir, qui pourrait connaître... Le plus obvious, c'est Dana. Mais ça... En fait... Ouais, non. C'est trop obvious. Je dirais Cynthia... Tout simplement parce qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui est blanc devant elle. Du coup, elle se dit que théoriquement, elle a deux chances pour que ça soit noir, et une chance pour que ça soit blanc. Du coup, en théorie, tu te trouves plus facilement. Enfin, tu as plus de probabilités, du coup. Je dirais celle-là. Après, voilà. On va réanalyser encore. Spirit tombe, l'esprit maléfique, les enterrer dans le sol jusqu'au cou. Après, il y a peut-être une histoire avec Spirit tombe aussi. Chacune porte un chapeau, deux sont blancs, deux sont noirs. Elles sont disposées comme telles. Elles ne peuvent se mouvoir et ne peuvent voir que devant elles. Ou alors, c'est Anna, et en fait, il a fait le mur après les avoir enterrés. Je dis ça, je dis rien. Ou alors, il y a une astuce comme quoi Anna, elle peut voir les trois autres sœurs. Je ne sais pas, avec un reflet quelque part, ou ce genre de conneries. Elles savent que deux d'entre elles portent un chapeau blanc, et que les deux autres portent un chapeau noir. En plus, elles savent le nombre exact de couleurs. Après, ce que je me dis, c'est qu'elles ont quand même toutes une coiffure différente. Parce que même si elles ne reconnaissent pas les couleurs de cheveux, elles peuvent reconnaître les coiffures. Autant, c'est un gros bait, cette histoire de couleurs. Et autant, c'est bien d'Anna. On va faire un truc. Je pense que je vais dire Cynthia. Et si je me plante, au prochain, je fais le truc qui me semble qui serait possible, mais que je ne choisirais pas. C'est-à-dire que là, par exemple, je me dis que Anna, c'est possible, mais je ne la choisirais pas. Je vais prendre Cynthia. Ah, ça se voit qu'elle est difficile. Honnêtement, c'est la plus difficile de toutes. Ou alors, ça peut être Béa, qui voit le reflet sur la montagne. Comme quoi, il y a... Ah ouais, non. Je vais peut-être dire Béa, en fait. Peut-être dire Béa, parce que Béa, si jamais elle arrive à voir un reflet, elle voit les trois, en fait, du coup. Si elle voit le reflet quelque part, elle voit les trois. Du coup, elle sait les couleurs, quoi. Je ne sais pas, on va dire Béa. Attends, c'est laquelle Béa, c'est elle ? Putain. Je suis trop nul. Mais je ne comprends pas. En plus, pourquoi j'ai un... Putain, j'ai laissé ma reste devant. Je suis un boulet. En tout cas, l'arène est super cool. J'aime bien. Ah oui, mais du coup, par contre, je vais l'arracher, le abo. Avec ma reste. C'est pas évident. Il y a trop de possibilités, en fait. Le problème, c'est que c'est une énigme ouverte, mais elle est trop ouverte, justement. Il y a trop de possibilités. Du coup, pour trouver, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer, déjà ? Je ne sais plus. Ah ouais, une sphère obtient. J'ai lu le truc. Ça m'a rappelé la reine de Kramazil. Ça me fait penser, justement, à la reine de Kramazil qui l'a fait dans l'artefact, aussi. Sauf qu'elle était très simple. Elle était beaucoup trop simple. Du coup, j'affrontais quand même les dresseurs. Parce que t'esquivais les dresseurs, quand même. La réponse, c'était Cynthia. Putain, j'avais la bonne réponse. À l'approche du... J'allais dire Cynthia. Oh, je suis... Ah, je l'ai boule. À l'approche du dernier grain de sable... Et à le dernier moment, j'ai changé. Putain, je suis trop con. À l'approche du dernier grain de sable, Dana voyant devant elle un chapeau blanc et un noir ne pouvait pas connaître le sien. Ah, elle voyait quand même, ok. Cynthia comprend que Dana ne voit pas deux chapeaux de la même couleur. Sinon, elle l'aurait dit. Mais elles ne peuvent pas se parler. Non, là, par contre, ce n'est pas logique. Il est clairement dit qu'elles ne peuvent pas se parler. C'est pas logique, ça. Si elles peuvent se parler, alors direct... Non, non, mais là, il dit clairement qu'elle l'aurait dit. Mais elle ne peut pas le dire. Elles n'ont pas le droit de parler. C'est bizarre. Mouais. Je ne suis pas convaincu, là. J'allais dire la bonne réponse, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Ça me semble un peu... Je n'ai pas d'antipara. Ah, c'est dommage, ça. Est-ce que j'ai quelque part quelque chose de type Total Soin ou autre que je n'ai pas vu ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas. Je n'ai rien, en fait. Bah, tant pis. Il sera paralysé. Ou alors, il faut qu'il tombe KO et je le revive. Cynthia regarde devant elle et derrière elle, deux chapeaux blancs. Non, mais ce n'est pas ça qui a été dit. Ce n'est pas ça qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que si elle avait vu deux chapeaux de la même couleur, alors elle l'aurait dit, Dana. Mais pourquoi elle l'aurait dit ? Parce qu'elle ne les ont pas l'ont parlé, en fait. C'est ça qui me trouble. Elles ne sont pas censées parler, en fait. Elles ne sont pas censées pouvoir se retourner. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je re-regarderai quand je ferai le montage de l'épisode. Il y a un truc qui cloche. Dans cette pièce, l'enjeu sera plus grand. Toute ton équipe devra... Ouh. Oh là là, ça s'est tendu. Comme d'habitude, une seule réponse est sur les compensations. Oh, le sommeil. Oui, le champion de Springfield se promène paisiblement. Il rencontre un dresseur qui possède trois pokémons. Curieux, il lui demande « A quel niveau sont tes pokémons ? » Le dresseur lui répond « Le produit de leur niveau, donc une multiplication, est égal à 36. » Interloqué, Will lui rétorque que cela ne répond pas à sa question. Le dresseur lui dit alors « La somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. » J'ai pas vu le numéro de la maison. Ce dernier lui répond « Mon pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu. » « Quoi ? » « Salut Westody. » « Quoi ? » « J'ai pas compris. » « Faut que je... » « Je te conseille, je disais un papier et un crayon. » « Je vais prendre un notepad. » « J'ai un notepad. » Hop, on va faire « Texte. » Donc déjà, on sait que le niveau total multiplication c'est égal à 36. On sait que la somme... Alors là, je suis désolé. C'est teren, je vous rappelle, je galère. Mais celle-là... Alors. Oui, le champion des Springfield se promène paisiblement. Ok, jusque là, pas de souci. Il rencontre un dresseur qui possède 3 pokémons. Je vais noter qu'il y a 3 pokémons où on sait jamais. Même si je... 3 pokémons. Donc on a, du coup, 3 multiplications qui seraient égales... Enfin... 2 multiplications qui font 36. Il rencontre un dresseur qui possède 3 pokémons. Curieux lui demande « A quel niveau sont tes pokémons ? » Le dresseur lui répond « Le produit de leur niveau est égal à 36. » Pas de souci. Jusque là, pas de souci. Interloqué, Will lui rétorque que cela ne répond pas à sa question. N'hésite pas à le faire répéter, il donne 3 indices, tous en leur utilité. Ok, parce que Pikachu, pour l'instant, ça ne m'a pas donné d'indice. Le dresseur lui dit alors « La somme de leur niveau est égale au numéro de la maison... » Alors, la somme... Ah, de leur numéro ! Ah non, de leur niveau, pardon. De leur niveau... Alors, niveau plus niveau... Mais c'est 13, non ? C'est bizarre. Je ne vois pas sinon comment... Non, ce n'est pas 13, 12, pardon. Je ne vois pas sinon comment ça fait 36. Non, même pas. Ah ben non, par rapport au produit, ça ne peut pas marcher. La somme de leur niveau est égale au numéro... Ok. Ou alors, il faut juste que je trouve un numéro en fait qui soit égal à 36. Les 8 pokéballs te donneront les 8 chiffres proposés en guise de réponse. Yes. Ok, je vais faire ça. La somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. Égale numéro maison en face. Numéro qu'on ne connaît pas du coup. Oui, il regarde le numéro mais il n'a toujours pas sa réponse. Moi, je n'ai pas le numéro. Ce dernier lui répond mon pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu. Je ne vois pas à quoi il sert sa liste. Niveau le plus élevé égale Pikachu. As-tu deviné les niveaux des 3 pokémons d'Udress? Ok, donc on va faire le tour. Porte numéro 6. Ok, donc, alors, possibilité de numéro 6. Qu'est-ce que tu dis? Salut, je pense que la réponse est 12. Je me suis dit pareil du coup. Je vais vérifier que tout colle. Ce qui m'a trahi pour moi, c'est le second indice que je n'ai pas compris. Le premier, le troisième, je l'avais compris. L'indice du Pikachu, moi, c'est celui que je n'ai pas compris pour le moment. Ou alors, je n'ai rien compris. Je vais la relire après parce que cette potion porte le numéro 4. Ok, numéro 4. bien sûr, à toi, pour le follow, du coup, le Strange Keating. Je pense qu'on va me prononcer comme ça. Ou le Strange. Je pense que c'est le... Ok, il y a le numéro 12, forcément. C'était sûr qu'ils le mettent. Alors, 12, 18. c'est que des multiples de... de 2, de 4 ou de 6, j'ai l'impression. Non. 24. 36. Oh ! Est-ce que ce ne serait pas 36 ? Oh, j'ai une idée. Ah non ! Ça pourrait être quelque chose comme... Ah, ça pourrait être... Ouais. Ça pourrait être 36. Parce que 1 fois 1 fois 36, ça fait 36. Le problème, c'est le niveau plus niveau plus niveau qui me choque. Du coup. Parce que du coup, si tu fais 1 plus 1 plus 1... 1 plus 1 plus 36, ça ne colle pas. Dommage. Numéro 9, ok. Heureusement que le père Fouras ne retourne pas infabli dans ce mini-fute-larré. Oh, putain. J'ai mis oui ! Oh les mains ! J'ai rien fait ! J'ai pas fait exprès ! Tu es un génie ! Yes ! Yes ! Le gros coup de chance ! Le gros misclic des familles ! Il l'a raté en plus ! Oh du coup, ça a fait level-up tout le monde de un niveau ! C'est broken par contre du coup ! What ? Incroyable ! Le joueur français ! Alors pour ceux qui regardent le jeu et qui n'ont jamais fait le jeu sur YouTube, j'espère que vous êtes un joueur legit et que vous n'avez pas gardé les réponses ! Moi ça m'étonnerait en vrai ! Merde ! Bon alors attends, on va quand même essayer de répondre à l'énigme. 9 plus 9 plus 9 égale le numéro de la maison d'en face donc 27 Ah c'est ça ! Je vois pas l'intérêt de la maison d'en face ! Tu es un génie ! La carotte est de l'eau plus intéressante que le bâton ! Bah là clairement, oui ! On a foncé sur la carotte sans le savoir ! C'est magnifique ! Bonne game, justice sur Discord ! Ah d'accord, merci ! Bonne journée du coup ! Rien que pour le temps de grind, d'épargner, plus un level pour tous ! En vrai c'est cool ! Bon après le risque par contre... se faire empoisonner toute l'équipe ! Bien joué, tu vas éviter les pièges ! Il te fallait écrire sur un bout de papier toutes les combinaisons qui te permettaient d'obtenir 36 en faisant le produit de 3 nombres ! Ouais ! 36 fois 1 fois 1, ça c'est ce que j'avais dit ! 18 fois 2 fois 1, etc. Il te fallait calculer la somme de ces 3 nombres ! Les combinaisons sont les suivantes ! Oula ! C'est giga petit pour moi ! Peut-être que pour vous c'est un poil plus grand ! Mais pour moi du coup c'est très petit ! J'ai mis le jeu en petit ! Vous connaissez le nombre de la maison en face ! Il retrouve la solution tout de suite si cette somme était 38 ou 21 par exemple ! L'indice 1 c'était les 8 chiffres proposés dans les 8 Pokéballs ! Ouais c'est ce qu'il me semblait ! C'est bien foutu quand même ! Ouais ouais j'aime bien ! Et en plus c'est bien codé il n'y a pas d'erreur tu vois ! Mais ces indices ne le suffisant pas on peut en déduire que ce numéro est le 13 ! En effet 13 est le seul cas litigeux parmi les combinaisons possibles ! C'est ce que... J'avais dit 13 au début ! Il y a 12 et 13 qui étaient possibles ! Donc les niveaux des Pokémon du Dresser sont soit 6-6-1 soit 9-2-2 ! Alors le Dresser lui dit que son Pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu donc on peut en déduire que seul son Pikachu a un niveau plus élevé que les deux autres ! La combinaison 6-6-1 n'est donc pas possible ! Il ne reste plus qu'une combinaison 9-2-2 ! D'accord ! Donc mon 13 au début j'avais dit t'es pas si con que ça en fait ! L'indice 2 m'a trahi comme j'ai compté 10 bâtiments à Springfield je m'étais dit que le maximum de la somme serait 10 donc 4 j'ai loupé ! Mais il n'y a que le truc des bâtiments qui m'avait vraiment... Et c'est deux autres Pokémon au niveau 2 ! Ouais c'est bon ! Autant te dire que ce Dresser aura du mal à gagner le Batch Pollution ! Oui ! Oui du coup oui ok ! Avec un champion Dresser niveau... Ah des Pokémon niveau 9-2-2 ! Le champion est dans la prochaine pièce ! Donc c'est pas mal ! Mais euh... Ouais c'est... Ok ! Faut pas être né de la dernière pluie quoi ! C'est euh... Et malgré tout vous allez voir que le mec peut être super fort ! Bah c'est Chrome bizarrement je sens qu'il va être relâché ! Je l'ai dit je le redis ! 100% il va être relâché ! C'est obligé ! Donc si j'applique cette formule à mon théorème... Oh pardon ! Je pensais tout haut ! Comment t'appelles-tu déjà ? Ah oui c'est vrai maveur ! Excuse-moi je suis tête en l'air ! Moi c'est Will mais tu le savais déjà ! Yes ! Jusqu'à là on progresse ! On progresse ! Alors tu as réussi à résoudre mes énigmes ! Yes ! La dernière avec euh... Beaucoup de chance ! Non en vrai la deuxième je l'avais ! Je l'avais mais pas pour les mêmes raisons ! Je me suis dit que... Il y avait une manigouille ? Une manigouille ! Derrière tout ça ! Les sortes du dresseur avec son Pikachu ça m'est vraiment arrivé tu sais ! Enfin bref ! Je suppose que tu es ici pour un combat ! Voyons si tu mérites le badge pollution ! Yes ! L'indice 3 voulait dire que le Pokémon le plus haut niveau... Ouais ça j'avais compris ! L'indice 3 j'avais clairement compris ! L'indice 1 je me suis douté que pour comprendre il fallait avoir les Poké... Il fallait avoir tous les niveaux des Pokémon... Euh des Pokéballs ! Ok bon... Il y a des Pokémon chiants J'espère qu'il n'a pas explosion ou destruction ou je ne sais quoi Normalement c'est niveau là il n'a pas explosion 100% mais il a peut-être destruction Ouah les dégâts ! Ah oui mais en plus c'est de la merde ce Mogogo genre ça craint le physique Et en plus il a lévitation Du coup je ne peux pas envoyer ma reste Et Nucléos il n'a pas d'attaque Ah si il a toujours cho... Choc... Sauf que ouais L'attaque du Nucléos c'est minable On m'envoyait tour vol Ah c'était intéressant en tout cas Dracourage Ah putain c'est vrai J'ai pas pensé Il a peut-être trop d'HP pour Dracourage Je ne sais pas C'est vrai que j'ai pas pensé à Dracourage Je peux faire deux Dracourage Oh il fait trop mal Mais il est trop tanky en fait Mais il sait quoi Ses stats à son Mogogo C'est une aberration les stats qu'il a Je crois que j'ai fait une attaque C'est grave Son Mogogo Pourquoi je s'offre du poison maintenant ? Ça c'est pas normal ça par contre Ah oui c'est... Yes PSP Peut-être qu'un jour ce sera corrigé ça aussi Parce que se manger deux fois le poison du coup c'est un peu le cancer Ah c'est bon On le mangera pas du coup On peut envoyer ma reste Ah c'était intéressant ces énigmes quand même J'ai bien aimé Même si on les a un peu toutes ratées à part la dernière Bon en vrai de manière legit normalement j'ai réussi la 2 Enfin j'aurais pu réussir la 2 PV maximum de Smogogo niveau 12 Euh niveau 22 24, 72 Ok Ok je pensais que ça avait plus de HP que ça Mais bon Vu les stats broken que ça a de base Pourquoi j'ai gardé ma reste ? Tant pis Ça a des stats assez débiles en termes de défense et de défense Spogogo Bon bon Il fait pas de dégâts quoi C'est grave Mes Pokémon font pas de dégâts Il manque PSP On puisse corriger Je sais pas s'il peut les corriger déjà Symbios Il manque qu'il puisse corriger les protéines Tout ces conneries Parce que là Vu qu'on a pas mal de protéines De calcium et tout Bon il est confus Est-ce qu'on joue sur la chance ? Bah non ok Bon bah On va voir ici Bon la reine on l'a fait quand même facile Mais bon En faisant n'importe quoi un peu On peut se mentir que j'ai un peu fait n'importe quoi Pour les dégâts Ah oui mais critique Coup critique Je viens de voir que le dernier follower est décalé Je sais pas pourquoi ça fait ça Streamlabs Casse les pieds En fait je crois que ça fait ça avec les gros pseudo 3ème arène déjà niveau 27 C'est autour du 3ème ou 4ème badge Qu'il y a un pic de difficulté sur le fangame Ok bah on va faire de l'XP écoutez Après ce terrain on va faire de l'XP Tu as prouvé ta capacité à dompter la pollution Yes Tu es digne de combattre le réchauffement climatique Et de sauver la planète C'est pourquoi je te remets le badge auquel J'ai donné ce nom symbolique Il est magnifique On dirait un magnifique tas de morve Combiné à Comment ça s'appelle l'objet là Que j'ai là d'ailleurs Vous obtenez le badge pollution Mon travail à laboratoire scientifique consiste justement à combattre la pollution Paradoxalement je suis un grand fan des pokémons de type poison D'ailleurs ce badge je te permets d'utiliser la capacité flash en dehors des combats Ah tu n'as pas la capacité flash Et bien quand tu l'auras tu pourras l'utiliser grâce à mon badge Et j'ai aussi un petit cadeau pour toi Ce sera un peu un souvenir de notre rencontre Toxique yeah Ok Bon il y a je ne sais pas qui qui va crever du poison Mais c'est pas grave Ah ça y est mon oeil qui refait des siennes Le son de pokémon il est au nord si j'ai pas de bêtises Ah ouais il est là On avait tout le tour pour rien A bientôt Alors Est-ce qu'on laisserait peut-être un sel devant Possible Du coup je vais penser à acheter Des antiparas C'est le seul truc que je n'ai pas Alors est-ce que je les ai tous utilisés Ou est-ce qu'ils n'en donnaient pas dans le jeu Je ne sais plus Je crois que je les ai tous utilisés On va se faire un petit stock de super repousse préventif Après niveau super potion Il n'y a pas de soucis là-dessus Ça fait combien de temps de record là Je ne sais pas Je pense que ça fait à peu près une demi-heure Du coup on va stopper là l'épisode J'espère qu'il vous a plu J'espère que vous avez réussi à trouver les animés avec moi Ou pas Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde